Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. L'évangile de ce deuxième dimanche de l'Avent nous présente l'image du Saint Jean-Baptiste, un des grands personnages de ce temps liturgique. De lui, disait Tertullian, la figure de Saint Jean-Baptiste est une figure unique dans l'histoire, ornée déjà dans sa vie d'un prestige surhumain. Elle s'élève mystérieuse et solennelle sur les confins de deux testaments, l'Ancien et le Nouveau Testament. Saint Thomas d'Aquin avait encore ses paroles sur la figure de Saint Jean-Baptiste. Jean ne fut pas seulement un prophète, mais comme dit le Christ en Saint Matthieu, plus qu'un prophète. Il fut en effet le terme de la loi et le commencement de l'évangile. Il lui revenait donc d'amener les hommes par sa parole et par ses actes à la loi du Christ plutôt qu'à l'observance de l'ancienne loi. Alors, tout est singulier, tout est particulier, tout est unique dans la vie de Saint Jean-Baptiste. Par exemple, il est annoncé par une prophétie, le prophète Malachie. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Isaïe nous annonce, nous décrit sa mission dans la première lecture d'aujourd'hui. Il sera justifié de laissant de sa mère, sanctifié de laissant de sa mère, et sa naissance est aussi annoncée par un ange, et pour ainsi dire, entouré de miracles. Son père devient muet avant sa naissance, mais il récupère sa voix, proférant pour Saint Jean, un cantique aussi prophétique. Le baptiste vivra une vie extrêmement pauvre, au désert, et il ne mangera que d'aliments de pénitence, la vie de pauvreté de pénitence. Mais son apostolat est intimement uni à celui du Christ, de façon qu'il n'annoncera pas à travers des prophéties mystérieuses à la venue du Christ. Il va le montrer de son doigt. Voici l'agneau de Dieu. Il va l'indiquer avec son doigt. Voilà l'agneau de Dieu. Il faut aussi voir que Saint Jean n'apparaît pas comme un disciple de plus, un disciple parmi les autres de Christ. Il se montre plutôt comme un collaborateur. Et cela est révélé par les paroles du Seigneur. Il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. Il convient que nous accomplissions, que nous sommes comme un collaborateur. du Seigneur. Et finalement, il est lui-même choisi par le Seigneur pour lui conférer le baptême. C'est Jésus qui vient lui demander de se faire baptiser par lui. Le précurseur du Seigneur nous est proposé comme un modèle, spécialement pendant ce temps, de ce temps de l'Avent. Il est évident pourtant qu'à différence de chacun de nous, il a été depuis le sein de sa mère sanctifié, rempli de l'Esprit Saint, et sa vie n'a été qu'une vie de sainteté, malheureusement ce n'est pas la nôtre. Mais, dans certains aspects, nous pouvons l'imiter, en plus de la recherche évidemment constante de la sainteté et de la volonté de Dieu dans nos vies. Par exemple, par rapport à la connaissance qu'il avait du Christ, il aimait le Messie car il le connaissait bien. « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. » L'Évangile de Saint Marc. Dans l'Évangile de Saint Jean, « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Celui qui vient derrière moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. » Les dernières paroles nous dévoilent aussi son humilité lorsqu'il dit « Il faut qu'il rendisse et moi, j'ai diminué. » Saint Jean s'est éloigné du monde pour écouter dans le silence du désert la voix de Dieu pour se préparer pour sa mission. Toute une vie est éloignée du monde. Son esprit de pénitence nous est révélé dans ce qu'il portait comme vêtement et sa nourriture. L'Évangile d'aujourd'hui, pardon, dit Jean, était vêtue de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour de ses reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Bien qu'il se retirait au désert, son zèle pour le salut des âmes n'est jamais manquée. L'amour pour les âmes, par exemple, c'est là, dans le désert où il prêche. Et c'est à lui qu'accourent les foules pour l'écouter de partout, pour se faire baptiser par lui, pour confesser le péché devant lui. Une autre vertu admirable chez les baptistes, c'est la force. Saint François de Sales nous dit qu'il a supporté l'épreuve la plus dure qu'aucun sain n'a pu souffrir. Vivre physiquement loin du Christ, tout en sachant que le Christ était proche, quelques kilomètres de lui. Il n'est pas allé chercher le Christ. Il a entendu que le Christ vienne à lui, car cela a été sa mission. Il savait que le Christ était là-bas, mais il n'est pas allé l'écouter, être avec lui. Il devait accomplir sa mission de prêcher, de baptiser, de rester sur place, avec le désir de toujours être avec l'Église, que physiquement était éloigné de lui par quelques kilomètres. Et nous pouvons aussi indiquer comme partie de ces rangs de vertu, l'amour pour la vérité et la liberté des fils de Dieu. Cette liberté qui nous donne la capacité de dénoncer les vices. Une carence de cette vertu est en défaut malheureusement très répandue chez nous les chrétiens. C'est le fait de parfois éviter, pour éviter toute la nuit, on préfère regarder ailleurs avant de dénoncer le mal. On ne veut pas dénoncer les vices, on ne veut pas dénoncer le mal. Et pour rester dans le calme, pour rester dans la paix, une fausse paix, on regarde ailleurs. Saint Jean-Baptiste déclarait et condamnait les vices du peuple. Non seulement du peuple, il s'y corrigeait les soldats. Il condamnait les vices des publicains, des scribes des pharisiens, même, comme il l'a fait avec Hérode, il a dénoncé son péché, et toujours cherchant la conversion de tous. Et comme il dit son histoire, le fait de dénoncer le mal et de dire la vérité a été la cause de son martyr. Il est mort pour dénoncer le mal et pour dire la vérité. Cette vertu du précurseur nous aide à préparer les cœurs pour recevoir notre Seigneur à Noël et pour les recevoir aussi dans nos vies, comme il a reçu un jour Saint Jean-Baptiste pour les baptiser. Nous préparons aussi nos cœurs pour recevoir l'Église au moment de Noël. Que Saint Jean-Baptiste et la Très-Sainte Vierge Marie nous obtiennent la grâce de rendir chaque jour dans la sainteté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada